Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur la Ligue des Nations 2024-2025 et je vais vous présenter le match Allemagne contre Pays-Bas, c'est un match qui a lieu ce lundi 14 octobre 2024 à 20h45 pour le compte de la quatrième journée du groupe 3 niveau A de la Ligue des Nations. Alors l'Allemagne-Pays-Bas c'est un gros choc, l'Allemagne c'est le premier du groupe 3 qui reçoit les Pays-Bas, le deuxième, dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe 3 avec les statistiques des équipes et résultats déjà établis, on verra aussi le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue des Nations niveau A, puis on enchaînera par les dix derniers résultats toutes compétitions confondues les stats de l'Allemagne et des Pays-Bas, on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur l'équipe Live Foot. Et donc dans ce groupe 3, l'Allemagne est en tête avec 7 points, devant les Pays-Bas 5 points, l'Allemagne c'est deux victoires nulles, aucune défaite, 9 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 6 de différence de but, les Pays-Bas c'est 5 points en 3 matchs, une victoire de nulles, aucune défaite, et deux équipes sont donc invaincues, 8 buts marqués, 5 buts encaissés, plus 3 de différence de but, derrière on a la Hongrie avec seulement 2 points, il y a Bosnie-Herzégovine avec 1 point, c'est vrai que l'Allemagne et les Pays-Bas survolent un petit peu cette poule, les deux équipes se sont affrontées le 10 septembre dernier, c'était aux Pays-Bas, il y a eu 2 buts partout, alors les Pays-Bas ont fait un autre match nul, c'était en Hongrie, le 11 octobre, ils ont fait un partout, c'est pour ça qu'ils ont deux matchs nuls, alors que l'Allemagne contre la Hongrie, ils ont gagné 5-0 le 7 septembre, c'est pour vous donner un ordre d'idée, on va voir ce que ça va donner, mais ça risque d'être une super rencontre entre les deux équipes, au niveau du classement des buteurs, on a une dos de l'Allemagne, qui en est à 3 buts en 2 matchs, meilleur marqueur pour l'instant de cette Ligue des Nations, après on a, qu'est-ce qu'il y a pour les Pays-Bas, on a Dumfries, Reinders qui sont à 2 buts, et puis pour l'Allemagne on a Fulkrug avec 1 but. Alors c'est parti pour les 10 derniers résultats de toute compétition confondue, pour l'Allemagne c'est 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 22 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 14 de différence de buts, l'Allemagne c'est une équipe qui marche très très fort, c'est vrai que ces derniers temps, il y a un an ou deux, ils ont eu un coup de mou, mais ces derniers temps ils marchent plutôt pas mal, ils ont été éliminés à leur championnat d'Europe, que par l'Espagne qui a gagné le championnat d'Europe derrière, c'est vrai que depuis, ils réalisent des bons résultats, ils marquent beaucoup de buts, ils en prennent de temps en temps, mais voilà, c'est une équipe qui est très solide dans tous les compartiments du jeu. Les Pays-Bas de son côté sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 22 buts pour, 12 comptes, plus 10 de différence de buts, c'est un peu le même style que l'Allemagne, les Pays-Bas, il y a beaucoup de buts également, ils en prennent, mais ils en marquent toujours plus que l'adversaire, aux championnats d'Europe, ils ont été jusqu'en quarte finale, où ils ont perdu contre l'Angleterre 2-1, c'est quarte finale, même demi-finale, pardon, où ils ont perdu contre l'Angleterre 2-1, c'est une équipe qui marche plutôt pas mal, les Pays-Bas, qui a un très bon jeu collectif, et c'est pour ça que ça risque d'être un match plaisant, on a des chances qu'il y ait éventuellement beaucoup de buts. Alors au niveau des compositions d'équipes et tactiques, pour l'Allemagne, on aurait du 4-30 ans, les gardiens de Nubel, les joueurs de champs, Kimmich, Rudiger, Ta, Mitterstadt, Andrisch, Pavlovich, Gross, Diabry, Wirtz et Hundo. Et pour les Pays-Bas, on aurait du 4-33 ans, les gardiens Verbruggen, les joueurs de champs, de Mfries, de Vrij, de Leit, Van de Ven, Gravenberg, Reinders, Timber, Simons, Gagpo et Zirzi. Alors moi, perso, je pense que l'Allemagne va l'emporter, je verrais bien un 2-1 pour l'Allemagne, mais après voilà, dans le foot, tout est possible, et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce lundi 14 octobre 2024 à 20h45 pour le match de football international de la 4e journée dans le groupe 3 niveau A de la Ligue des Nations 2024-2025. L'Allemagne, 1er du classement, reçoit les Pays-Bas le 2e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.